Après 10 jours de stage à El Jadida au Maroc, les hommes de Matam seront gonflés à bloc pour affronter les Jésipsiens lors de cette demi-finale de la Coupe CAF des Confédérations. 10 jours de préparation qui seront décisifs pour les Rouges et Blancs, car après cette longue pause dans les matchs continentaux, il sera primordial d'avoir un mental d'acier pour espérer à la finale. Réunion ce lundi à son siège à Conakry, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football a officiellement désigné l'association sportive de Kaloum ASK comme le quatrième représentant guinéen en campagne africaine. Cette décision est consécutive au désistement du Wakria AC pour, dit-on, faute de moins. Même si le club basé à Poké a récemment réaffirmé sa détermination à respecter son engagement à représenter la Guinée en Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. Cette décision a tenu compte du désistement du Wakria AC et du fellow star de l'AB et des décisions prises lors des dernières réunions du comité exécutif, pourtant la désignation du quatrième club guinéen en campagne africaine. Pour rappel, le ministre des Sports a signifié il y a plusieurs mois à la Fédération guinéenne de football qu'il ne prendra plus en charge les clubs professionnels engagés dans les compétitions Interclub de la CAF à partir de cette saison 2020-2021, explique la Peggy Foot.